... ...comme nos libertés fondamentales. La réglementation européenne, donc RGPD, qui est sortie, qui est en application depuis le 25 mai 2018, mais qui a été votée depuis 2016, vient renforcer, nous, nos dispositions nationales, qui est la loi informatique et liberté. Et en fait, si je dis bien les mots liberté fondamentale, c'est que face à l'usage de ces données-là, chaque personne physique a des droits, et des droits à l'information, du droit à l'accès, du droit de rectifier les données, le droit de limiter le traitement sur ces données, le droit de s'opposer, le droit d'effacer ces données, et aussi un autre droit qui est assez fort, le droit à la portabilité des données. Donc c'est comme si, sans l'écrire, on vous a signé un peu un droit, peut-être presque patrimonial, un droit de propriété sur vos données, sans forcément que ce le soit, parce que le droit est un peu plus complexe que ça, mais on arrive un peu vers ce cheminement. Et donc l'objectif autour de cette réglementation-là et de l'accès aux données de santé, c'est la sécurité et l'intégrité des données, en premier lieu. Ensuite, vous avez bien sûr la disponibilité de ces données-là, puisque vous avez un droit d'accès. Et donc la blockchain, ça peut être une solution dans la gestion du dossier patient, parce que vous pouvez à la fois gérer le consentement de la personne, c'est-à-dire à partager ces données, à créer en premier lieu un dossier patient. Et donc vous gérez ce consentement-là, par exemple, dans le cadre d'un smart contract, où c'est irrévocable en fait, c'est immuable, c'est un peu l'intérêt. Et de la même façon, tous les partages de données que vous réalisez ou tous les accès sur les données qui sont faits et toutes les collectes ou les injections, je dirais, de données dans le dossier sont tracées. Et aucune personne physique, on va dire, ne peut supprimer ou modifier sans que ce soit tracé, voire ne peut modifier du tout. Tout dépend de ce qu'on met dans la blockchain, encore une fois. Et donc ça, c'est une des applications qui peut trouver ses limites parce qu'on ne peut pas tout mettre dans une blockchain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le droit à modifier, on a le droit d'effacer les données. Et si on met tout dans la blockchain, l'immuabilité de la blockchain le bloquerait et nous mettrait dans l'inégalité. Donc il y a, en fait, on ne peut pas, comme dans tout aujourd'hui, on ne peut pas faire de la tech sur des données. Qui plus est, les données de santé, sans prendre en considération le cadre réglementaire et juridique. Donc ça, c'est une des applications et ce qui a été notamment fait par le MIT qui a créé un medical record dans le cadre d'une blockchain sous forme de mémoire, un test, un POC. D'autres sociétés étrangères ont réalisé aussi des dossiers patients sous forme de blockchain. Mais en fait, tout dépend de la réglementation à laquelle elles sont soumises. Nous, en tout cas, en Europe, si on met les données dans la blockchain, alors que ces données-là, leur base juridique, c'est le consentement et qu'on a des droits en face, comme je viens de vous le dire, vont se rébloquer juridiquement. D'autres applications, c'est dans tout ce qu'on appelle la santé connectée, l'IoT. Donc, moi, j'ai le focus ici sur tout ce qui est medical device et objets connectés. Il est vrai qu'avec l'évolution de la téléconsultation et d'autres pans de la télémédecine, comme la télésurveillance, on fait de plus en plus appel à des objets connectés qui sont chez le patient. Donc, majoritairement, ils peuvent aussi être chez le médecin, mais majoritairement chez le patient pour collecter des données structurées, des données en vie réelle, des données pas déclaratives, mais véridiques, on va dire, parce que c'est la machine qui l'envoie et qui prend la mesure. Donc, on le voit beaucoup dans le diabète, le cas du diabète, dans les mesures de glucose. Voilà, aujourd'hui, vous avez des objets connectés et vous avez tout de suite des données qui sont disponibles sur des applications liées à l'objet connecté et auxquelles le médecin peut accéder. Donc, en fait, sur cette partie medical device, on a le premier axe dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir tracer, pouvoir tracer chaque DM pour répondre à l'obligation de sécurité du DM par le fabricant et par le distributeur parce qu'on a une réglementation et parce qu'il faut pouvoir suivre les actions de matériel de vigilance. Et puis, d'un autre côté, les données qui sont collectées. Alors, si je vous prends, le diabète, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a énormément de télésurveillance aussi avec le Covid qui a augmenté. Et donc, c'est posé la question de toutes les données qui sont collectées, comment elles sont partagées, comment elles sont corrélées, notamment avec les dossiers patients. Et donc là, certains projets sont un peu en train de se réfléchir pour y intégrer de la blockchain sur des cas d'usage bien précis. et donc, une des technologies qui serait facilité et qui serait en tout cas mise en avant, c'est les smart contracts. Je pense le plus connu, tout ce qui est supply chain, notamment appliqué à la contrefaçon des produits de santé, alors un peu plus dans les médicaments. Alors là, j'ai mis le rapport, mais je pourrais le joindre ensuite pour que vous l'ayez à disposition par les organisateurs. Donc, un rapport de l'OMS qui met en avant en fait toute la difficulté en fait de tracer les médicaments qu'on fait et donc d'en limiter l'impact en fait sur la vie humaine. Et donc, l'objectif ici pour l'industrie, c'est purement l'industrie pharmaceutique, c'est d'organiser en fait une supply chain et organiser ces étapes logistiques dans cette blockchain-là pour éviter toute manipulation extérieure ou modification involontaire sur toutes ces étapes-là. Et donc, le but d'ailleurs, c'est quand même d'automatiser. Le fait d'automatiser, d'y mettre un peu plus de techno et d'y ajouter de la blockchain, ça permet d'industrialiser les étapes et de garantir en fait leur imméabilité. Et donc, un des outils qui a été aussi mis en avant, c'était aussi les smart contracts. l'autre pan, le dernier pan sur lequel nous, par contre, on s'est bien penchés, ce sont les essais cliniques. Alors, les essais cliniques, voilà, quand vous avez un promoteur, vous avez un centre investigateur, vous avez potentiellement plus des médicaments à tester, vous allez recruter des patients. Ces patients-là, ils vont devoir être informés de leur droit, vous allez traiter de la donnée, parfois vous allez même, au-delà de traiter de la donnée, vous allez traiter des échantillons biologiques et pas uniquement aussi des données de santé, mais des données génétiques qui sont plus sensibles, en tout cas dans la loi française. Et donc, vous avez un certain nombre d'acteurs, donc vous partez du patient, le professionnel de santé, ensuite, le centre investigateur, c'est pour faire très vite, le promoteur. Dans tout ça, bien sûr, vous avez des outils qui sont utilisés pour monitorer, pour faire de l'audit trade sur les données de l'essai clinique, mais toutes ces étapes-là, à chaque étape, vous retrouvez un acteur qui est primordial. Et c'est là où ça peut prendre tout son sens, c'est que vous avez une chaîne possible de personnes et chaque personne, elle se bloque. Et donc, pour autant, le patient qui doit être informé de l'essai clinique, il doit consentir à participer à l'essai clinique, dont les données vont être traitées, il y aura une organisation, va pouvoir communiquer cela au professionnel de santé qui va l'inclure, le centre investigateur va inclure ce patient-là dans sa base de données, dans sa base de l'essai clinique et le promoteur, lui, il va uniquement, on va dire, recevoir les données, les résultats, il ne va jamais avoir l'identité de la personne, du patient. Et dans cette chaîne-là, donc là, on est en amont de la publication et des analyses, mais dans cette chaîne-là, déjà, vous avez énormément de problématiques qu'on peut régler le consentement, l'exercice des droits des patients, c'est-à-dire que moi, si je m'oppose au traitement de mes données, si je veux retirer, ne plus participer à l'essai clinique, comment garantir que mes données ultérieurement ne seront plus utilisées, par exemple. Donc ça, c'est très difficile en pratique aujourd'hui. Et puis après, toutes ces étapes-là, au moment où vous allez analyser les données, c'est à partir de quel moment on considère que les travaux qui vont être faits sur les données sont vrais et que les résultats des recherches médicales sont bien avérés. Alors, il y a énormément de sujets, alors je touche peut-être quelque chose de sensible, mais il y a énormément de problématiques sur la véracité des recherches médicales, savoir qu'elles peuvent être biaisées volontairement quand elles ne sont pas dépendantes de données quand on ne connaît pas l'origine. Parfois, on connaît bien l'origine des données, mais on va dire qu'elles sont un peu manipulées. Et donc, ça fausse la recherche scientifique et c'est très dangereux. On l'a un petit peu vu pendant le Covid avec l'étude de Zolancé sur l'hydrochloroquine. Les données, en l'occurrence de cette étude-là, on n'a jamais su vraiment leur véracité ni leur origine et pourtant, des chercheurs ont écrit et des chercheurs ont publié jusqu'à faire prendre des décisions à des organisations internationales. Donc, ça peut aller très vite et ça peut aller très loin. Donc, il y a deux étapes. Les données, en un mot, leur véracité, leur complétude, leur intégrité et leur qualité. Et ensuite, la manipulation, on va dire, de ces données-là pour éditer des résultats qui doivent aussi être tracés. Et donc là, il y a un véritable enjeu pour la recherche scientifique et de la même façon, les smart contracts aussi sont un outil important que nous, en tout cas, on a choisi et je vais vous dire sur quel point nous on s'est concentré sur la première phase et pas la seconde pour le moment. Ensuite, vous avez ce que je disais. En fait, dans tous ces éléments-là que je viens de citer, le mot-clé, c'est partage. Il y a plusieurs acteurs autour d'un même projet qui doivent partager des informations et s'organiser dans le cadre d'un workflow, d'un process. Un workflow qu'il faut industrialiser, qu'il faut essayer, qu'il faut améliorer et y ajouter de la technologie pour pouvoir le tracer. C'est un peu l'esprit. Donc, je vais parler du recueil du consentement du patient ou même toute autre personne, la gestion de ses droits, le partage sécurisé et je dirais même éthique, des données, l'optimisation de la collaboration entre professionnels, donc ce n'est pas forcément de la recherche clinique comme ça peut être du domaine du soin, et puis l'exploitation des données, puisque aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des entrepôts de données de santé, de la même façon qu'au niveau national, on dispose aujourd'hui du Health Data Hub qui est en train de se construire, et donc qui dit soins, recherches, dit génération de données et donc exploitation de la même façon. C'est-à-dire que les données de santé issues du soin sont exploitées pour la recherche et les données de santé issues de recherches cliniques peuvent être réutilisées pour d'autres recherches rétrospectives du coup, mais c'est possible. Et on a un cadre agrémentaire auquel s'ajoutent toutes ces questions d'organisation, de technique et même d'efficience en mode d'innovation. On a un cadre agrémentaire, certes européen, mais aussi en France. On ne fait pas des recherches comme ça. Donc, il y a des méthodologies de référence. Si vous n'entrez pas dans ces cas-là, vous devez demander une autorisation à l'ACNIL. Donc, il y a tout un cheminement. Il faut prouver que vous faites les choses proprement. Et donc, sur le partage sécurisé et éthique des données, ça peut vraiment être, je dirais, peut-être tout et n'importe quoi, mais quand vous utilisez un outil de téléconsultation, vous acceptez des conditions d'utilisation, vous acceptez un contrat, c'est un accord, ça voit un consentement. Ça peut être modifiable. Donc, c'est aussi de permettre de rendre cette information immuable. Ensuite, vous faites votre téléconsultation, vous échangez par des messageries intégrées ou vous échangez des documents, des ordonnances ou autres, c'est un partage d'informations, c'est un partage de documents. Donc, comment on vérifie la véracité à la fois du document et ensuite de tracer la transaction, bien avoir l'information sur qui a partagé quoi avec qui et quand et par quels moyens et pour quelle durée c'est possible et avec quel droit de lecture, d'écriture, de modification. Donc, on est vraiment dans de la tech de précision quand on déroule tout le process et tout le workflow. C'est pour ça que moi, j'insiste. La blockchain, c'est vrai que ça peut être très sexy, très tentant, mais ce n'est qu'une technologie, encore une fois. Et dans le domaine de la santé, elle y trouve énormément d'applications. Mais encore une fois, il faut trouver le cas d'usage parce que l'utilisateur in fine, il ne va pas la voir forcément la blockchain. Il ne va pas voir les algorithmes ni les hash ni les smart contracts qui sont écrits dans le code. Il ne va pas voir ça. Il va voir l'interface. Il va voir l'usage en fait. Et ce qui va le rassurer, c'est d'avoir un tiers de confiance ou juste une technologie en fait, une nouvelle tiers de technologie de confiance qui va lui permettre vraiment d'avoir la main. Et ça, on a normalement questionné les professionnels de santé en établissement, puis ne serait-ce que les personnes autour de nous. Et ça a été toujours le maître au mot. Non, mais moi, je veux être sûre de ce qui se fait de mes données et je veux de la transparence et je veux pouvoir voir. Donc, c'est ça en fait, la clé. Et donc, nous, c'est concentré sur tout ce que pouvait apporter la blockchain. Puis, on l'a laissé de côté. Et ensuite, on allait voir les problématiques et les cas d'usage qui étaient possibles pour emporter les gens. Parce que d'abord, répondre à un problème. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, je vais parler un peu de l'exemple de l'Estonie. Je pense qu'il est un peu problématique. Puis, il y en a sûrement d'autres. C'est vrai que c'est une petite population. On ne va pas comparer la comparable, mais faire ça sur ces petites populations, c'est une réussite. en fait. Et donc, en fait, part d'un système digitalisé presque à 100%, comme vous pouvez le voir, à la fois sur les prescriptions, sur votre identité numérique de santé, sur les facturations. Et donc, leur système est basé en fait sur des technologies liées à la blockchain pour sécuriser et surtout pour faire la blockchain. avec la blockchain, sécurise, mais vraiment fiabilise au-delà de la sécurité. Vous avez déjà des technologies de chiffrement, de cryptage qui sont assez fortes. Là, la blockchain, elle émane vraiment de certains liens manques, ce qu'on appelle le last mile. Vous allez avoir un problème, vous allez essayer de le régler et s'il reste ce last mile-là, il n'y a aucune technologie qui peut le résoudre, la blockchain peut peut-être être une solution. Un peu comme ça que nous, on voit les choses et qu'on nous les a apprises parce qu'on a dû se former à ces choses-là. Pour vous présenter les deux cas qu'on est en train de réaliser depuis 18 mois là aujourd'hui en interne, on a travaillé sur le consentement du patient premièrement dans la recherche clinique. Donc, pouvoir, quand vous voulez inclure un patient, vous voulez proposer de l'inclure dans un essai clinique pouvoir lui apporter l'information de façon claire et surtout de gérer son consentement ou son refus aussi. Et ensuite, les droits qui s'ensuivent. Donc, on va commencer par le consentement, c'était peut-être la chose la plus simple ou pas parce qu'aujourd'hui, c'est énormément de papiers qui parfois se perdent. Donc, en tant qu'établissement de soins, certains, en fait, n'avaient plus la preuve du consentement. il fallait revenir. Donc, il y a une notion de coût, une notion de temps et pas forcément pour des résultats très fiables. Donc, on s'est concentrés sur cette première étape-là avec des partenaires qui ont voulu jouer le jeu parce que ces cliniques, c'est assez lourd et c'est vrai que c'était un peu un pari de commencer à le faire de façon électronique et ensuite, surtout, d'y ajouter de la blockchain. L'objectif pour nous étant de ne pas s'arrêter au consentement du patient mais c'est de dérouler ensuite la chaîne entre le centre investigateur et le promoteur. Ensuite, dans la gestion du partage et du accès tracé des données, alors sur cette partie-là, on s'est beaucoup intéressés aux entrepôts de données de santé qui sont exploités par leurs dépositaires mais auprès d'industriels, auprès de partenaires académiques, institutionnels et donc là, alors quand vous avez des entrepôts, on va dire, un peu high-tech et que vous avez la possibilité d'avoir des bulles sécurisées avec tous les services d'analyse à l'intérieur de la bulle, on va dire qu'il n'y a pas de problème mais c'est assez coûteux, très compliqué et en fait, dans la majorité des cas, il y a des études rétrospectives sur les données de santé mais c'est des fichiers Excel en fait, il n'y a pas du tout d'entrepôts ou de bulles sécurisées ou autres ou de cloud si on peut dire, c'est des fichiers Excel qui se baladent et nous, on essaie de structurer ces fichiers-là, ces documents-là par un partage et donc de créer plus simplement les entrepôts pour les établissements de santé sur une base de blockchain. On ne s'improvise pas nous-mêmes promoteurs cliniques ni centres investigateurs ni autres ni même dépositeurs des données donc nous sommes une interface qui joue le rôle de tiers de confiance parce que nous-mêmes, on ne peut pas modifier ce qui se passe sur notre technologie. On ne peut que maintenir le code et tout ce que vous voulez en termes de support et technique et de le faire évoluer pour qu'il soit encore plus fort et plus fiable mais au-delà de ça nos partenaires ont toute confiance en fait sur toutes les transactions qui se passent et là on est en train de dérouler tout un registre en fait du blockchain pour que toutes les transactions soient totalement accessibles de façon transparente à tous les utilisateurs dans une même chaîne. Donc voilà, pour vous dire sur ces retours d'expérience-là premièrement je sais qu'Isabelle m'a demandé de faire un retour d'expérience totalement carte blanche c'est-à-dire sans passer par quatre chemins mais ça a été très difficile parce qu'il a fallu la première étape elle est plutôt facile on a fallu se former sur la technologie sur ses visages mais aussi sur son application et son business model et ça on l'a fait il y a deux ans et on s'est bien lancé et on continue de le faire mais ce qui a été très difficile c'est d'emporter les partenaires dans nos projets alors Nanou on a voulu prendre plusieurs types de partenaires sur plusieurs cas d'usages différents et finalement c'est toujours la même technologie et les mêmes principes quand tout à l'heure je vous expliquais la supply chain medical record etc. c'est toujours le même principe et bien on est parti d'un hôpital partenaire d'une association de patients partenaires ensuite d'une organisation de professionnels libéraux partenaires pour finir avec un industriel du dispositif médical et dans les cas dans chacun de ces cas la demande était totalement différente certains voulaient coller de la donnée directement auprès des patients d'autres voulaient déjà exploiter les données qui étaient présentes en interne et partager de façon plus sécurisée d'autres voulaient accéder aux données du SMDS et pouvoir ensuite les analyser les sécuriser et dire voilà qu'on fait ça sur une plateforme sécurisée et puis d'autres ont juste voulu dans le cas du Medical Device tracer tout les dispositifs médicaux et donner un gage de qualité en plus et de confiance auprès de leurs partenaires et de leurs clients donc c'était vraiment des cas différents mais on a vraiment voulu le faire pour montrer qu'en fait quand on cherche dans différents axes de la santé on trouve des cas d'usage on trouve des personnes surtout pour venir dans l'aventure donc ça ça a été assez difficile parce que la blockchain c'est quand même très mystérieux pour beaucoup de monde y compris des certains DSI d'établissement donc il nous a fallu quand même beaucoup démocratiser l'outil l'usage derrière je pense que ce qui a aussi aidé c'est que on est plutôt on va dire c'est notre métier la réglementation des données de santé donc on a porté aussi les garanties en termes réglementaires et même de système qualité parce que pour ne rien vous dire ce qu'on est en train de faire on est en train de le certifier ISO 27001 dans tous nos process tous nos workflows et en fait ça a été un peu un élément rassurant on va dire et surtout qu'en fait on leur a dit on va prendre notre temps on ne va pas communiquer on ne va pas dire on fait de la blockchain juste pour faire de la blockchain on va prendre notre temps et le jour si ça marche et en général ça devrait marcher et bien là on pourra en parler on pourra essayer de voir pour emporter d'autres personnes à l'aventure ça c'était la deuxième étape un peu difficile la troisième bien sûr c'était de trouver du financement avec ces partenaires là parce que voilà en général les personnes les financeurs dans ces structures n'ont pas forcément aidé de l'atout la technologie donc il a fallu convaincre et nous-mêmes en fait on finance aussi les cas d'usage qu'on réalise donc ça c'était ensuite la troisième étape et pour le moment pour vous donner un peu des retours de ce qu'on est on clôture un premier cas d'usage a été clôturé déjà en janvier c'était sur la gestion du consentement décembre dernier janvier ensuite là on est en train de clôturer le cas d'usage sur la collecte d'accès aux données du SNDS et d'analyse donc avec nos buts sécurisés qui sont en train d'être implémentés le troisième cas d'usage avec l'établissement de soins comme vous pouvez deviner ça prend un peu de temps donc on est en plein dedans et puis le quatrième qui est avec le medical device industry là on est en plein en plein comment dire débroussaillage technique pour que nos API de smart contracts s'interface bien et voilà donc ça prend du temps je pense que ça nous prend plus le temps de convaincre et de mettre en place que nous-mêmes de monter de monter en compétences et de créer nos smart contracts mais voilà ensuite vous avez aussi je pense que ça a été dit la semaine dernière plusieurs types de blockchain vous avez des blockchain publics privés de consortium donc tout dépend en fait du cas où vous êtes nous il a été très compliqué d'envisager une blockchain publique sur les données de santé c'est voilà donc c'est pas possible en fait au vu de la sécurité la confidentialité des données qui doit rester dans un certain cercle bien défini donc selon les cas on peut être sur une blockchain de consortium une blockchain de privé plus largement une blockchain privée et donc nous on est basé sur l'Ethereum en fait et voilà bien sûr s'ajoute à cela les contraintes habituelles quand vous traitez des données de santé française c'est-à-dire que vous devez être sur un hébergeur de données de santé certifiées sur les six activités puis qu'il y a de six donc de l'infrastructure à la cohérence applicative donc ça c'est un peu classique on l'a fait et puis il y a énormément de travail que je disais tout à l'heure sur les workflows sur les processus parce qu'on ne peut pas mettre tout ou n'importe quoi dans la blockchain donc c'est assez malin pour et habile et surtout très flexible avec sa technologie pour l'adapter et que ça soit surtout légal parce que le but derrière ce n'est pas uniquement de mettre de la blockchain et d'être dans l'inégalité totale avec la réglementation parce qu'on ne peut pas revenir en arrière sur les données qui sont stockées donc voilà les enjeux que j'ai un peu je pense que vous avez un petit peu saisi tout ce que j'ai pu dire c'est forcément l'amélioration du système de santé bon ça c'est un enjeu très très optimiste mais en ce moment la numérisation qu'on est en train de connaître la digitalisation des systèmes de santé va aider à avoir davantage de construction de plateformes d'outils informatiques des champs de flux de données de transactions de données et ça c'est ça c'est important et il faudra les sécuriser encore une fois on peut dire que c'est sécurisé et qu'on a toutes les certifications il y a toujours ce petit truc qui manque c'est la transparence et la confiance et je pense qu'on a encore un grand pas à faire sur ça surtout quand certains outils technologiques ne sont pas ne sont pas très bien connus que ce soit dans juste leur fonctionnement ou même leur limite ou leurs apports c'est pas très très bien connu ou leurs enjeux donc ça c'est assez important et sur le cas de la blockchain on a beaucoup parlé de son côté énergivore c'est vrai il y a pas mal de protocoles qui ont évolué depuis et qui permettent d'avoir un peu moins cette critique mais c'est à prendre en compte dans tous les cas c'est une technologie comme toute autre technologie elle est consommatrice d'énergie et qu'il faut que ce soit fait à juste dose donc ces limites ça peut être l'escalabilité donc il y a une organisation tout à l'heure je parlais de flexibilité mais une des limites de la blockchain c'est qu'il faut le construire il faut le prévoir pour les cas d'usage pour être scalable assez rapidement nous particulièrement en France je ne connais pas la situation ailleurs mais quand on veut raccorder des systèmes d'information entre plusieurs établissements on a un petit souci parce que l'interopérabilité n'est pas forcément notre fort mais ça est en train de changer des décisions agrémentaires sont prises pour pousser les éditeurs et les systèmes d'information hospitalier à être davantage ouverts aux autres et donc interopérables et puis ce que j'ai expliqué c'est les droits des personnes qui sont liés au RGPD à savoir par exemple le droit de rectifier le droit à l'oubli le droit de retirer son consentement qui peut faire un peu écho dans l'inverse à la flexibilité et l'immunibilité de la technologie de la blockchain et d'où l'importance de connaître ces usages et ces réglementations et pour terminer alors nous surtout ce qu'on disait tout à l'heure je vous parlais du last mile c'est le dernier kilomètre qu'on ne peut pas faire en fait car aux technologies qu'on a et tout ce qu'on a aujourd'hui à notre disposition c'est beaucoup basé sur la confiance sur le même principe vous avez le vote par le vote électronique vous avez le don quand vous faites des dons à des associations des ONG il y a toujours un et voilà pas toujours un doute mais la question se pose et en fait sur tous ces points là de la même façon qu'à qui je partage mes données et qui a accès à mes données que ce soit de santé ou autre il y a toujours ce petit point là de confiance et comme aujourd'hui on est quand même dans un monde où on sait que les données ont une valeur une valeur non pas juste disons éthique et humaine mais une valeur économique puisque les données personnelles sont monnayées sur les on n'apprend rien sur les plateformes de réseaux sociaux ou même de e-commerce ou autre on se dit que les données de santé qui aujourd'hui sont quand même plus chères il y a un marché souterrain de la donnée de santé qui est nourrie par les attaques informatiques qui sont aujourd'hui faites à l'encontre d'établissements vous avez des dossiers médicaux qui se vendent à 300 dollars voire plus ou quelques informations plus parcellaires qui vendent quelques dizaines ou voilà ça compte un peu de dollars aujourd'hui voilà c'est quelque chose qu'il faut avoir dont il faut avoir conscience et forcément ça crée de la méfiance parce que dès lors qu'on assigne une valeur pétuniaire à quelque chose il y a quand même pas mal d'attractions autour de cette valeur pécuniaire et donc potentiellement de mauvaises actions ou en tout cas des actions pas forcément bienveillantes donc ça ça attisait énormément de méfiance et je pense qu'avec ce qu'on a vécu récemment ça ne s'est pas forcément calmé nous on l'a vu en tant que data protection officer on reçoit les demandes des patients quand on représente des entreprises en télémédecine ou l'intelligence artificielle qui ont des supports et des interfaces patients on a reçu énormément de demandes où vont nos données mais des choses très oxygènes en fait je ne sais pas où vont mes données mes données sont stockées sur Amazon mais voilà c'est américain donc voilà donc il y a énormément de questionnements il y a énormément de méfiance et contrairement aux données e-commerce on a déjà cette dépendance en fait aux GAFAM parce qu'on a un usage encore une fois on a un usage qui est gratuit qui est performant donc on a une dépendance dans le domaine de la santé ce qui se passe concrètement si je prends juste le cas de l'hôpital mais pas tous mais ce qu'on a vu c'est que soit l'hôpital se garde de faire de la recherche donc de réutiliser les données pour des études rétrospectives et avancées et donc en fait ce n'est pas une bonne chose pour nous pour la médecine et pour la recherche et pour le devenir du système de santé ce n'est pas du tout bon et puis d'un autre côté vous avez l'hôpital qui se dit moi il y a trop de complexité alimentaire les droits des patients voilà je passe outre moi j'exploite je fais et donc on verra bien donc vous avez soit la personne qui ne fait rien parce qu'elle a peur et elle ne sait pas comment soit la personne qui fait au milieu vous avez quand même des gens qui essaient de faire bien mais on se retrouve un peu dans des extrêmes et pour autant ce n'est pas le but et ensuite vous avez des patients qui peuvent bloquer pour rien vous voyez qui peuvent bloquer en disant juste voilà je ne fais pas confiance je te bloque alors que si on lui apporte des garanties par la suite on peut donc ça c'est je pense une réflexion à voir comment on veut intégrer la personne qui est à l'origine des données dans cette équation là et je pense que le rôle du professionnel de santé a beaucoup joué pour apporter cette garantie et la blockchain aussi mais encore une fois dans les bons cas d'usage ensuite je vous ai parlé tout à l'heure du droit à la portabilité donc qui droit à la portabilité donc on va potentiellement vous dire droit de propriété ou souveraineté sur ces données et en fait avec la blockchain on a eu pas mal de projets proposer de construire une chaîne donc d'acteurs sur la valorisation des données de santé et en échange de laquelle le patient est rémunéré par des tokens en fait de la monnaie qui est créée qui est dans la blockchain bon je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée mais en tout cas légalement c'est pas possible en France et ça pose aussi des questions est-ce que est-ce que nous citoyens ou patients malades ou ils ont envie d'oublier sa maladie passée on a envie de solliciter pour pour monnayer ça pour vendre et ça se pose la question derrière c'est une donnée personnelle c'est une donnée qui est un prolongement de notre dignité humaine est-ce que est-ce que forcément on peut parler de vente est-ce qu'on n'est pas celui-ci sur des accords d'utilisation et c'est une licence d'utilisation et pour autant voilà c'est des données très intimes et qui peuvent partir très loin donc on est vraiment sur des questionnements je pense et la blockchain a parfois été un peu utilisée peut-être à mauvaise estion et donc on a on a pris la technologie sous un regard qui n'était pas forcément le bon qui était directement un regard économique mais sans apporter le besoin et répondre à un problème par des usages et ensuite potentiellement on ne sait pas peut-être qu'on y viendra demain à cette marchandisation de nos données mais c'est une c'est quelque chose d'assez intéressant à réfléchir je pense que ce n'est pas la blockchain ce n'est pas une question technique mais c'est une question éthique et sociologique qu'on doit avoir en tête voilà j'ai terminé merci beaucoup Nesrine bon c'était vraiment très très intéressant et fluide bravo et merci pour tous ces aspects souvent qu'on néglige il n'y a pas que le côté technologie il y a beaucoup de questions qui se posent derrière alors du coup on a pas mal de questions déjà je voulais annoncer que Isabelle est arrivée en début de ton intervention et donc on va alterner pour les questions c'est à dire que Isabelle je te laisse commencer pour la première si tu veux bonjour à tous toutes mes excuses pour ce contre-temps donc je pense qu'on va faire l'inverse je vais prendre la dernière question puis tu vas tu vas commencer par les questions où tu étais là je pense donc d'accord ok donc la première personne qui posait une question c'était Varda donc à la limite je vais débloquer son micro et puis comme ça tu vas pouvoir Varda la poser toi-même voilà normalement ton micro est débloqué donc tu peux prendre la parole oui Varda on t'entend pas il faut que tu débloques ton micro toi aussi je crois bon peut-être qu'il n'est pas un peu près l'activité en fait je ne sais pas si vous nous entendez moi je vous entends moi c'est très bien moi c'est Nesrine donc je ne sais pas si les autres peuvent parler je vais poser la question à la place de Varda alors la question est quand vous dites qu'on a le droit de modifier supprimer les données est-ce qu'il n'existe pas une copie de ces données dans laquelle on garde en quelque sorte la version brute de ces données alors non enfin alors je ne sais pas quel contexte est visé parce que tout à l'heure je parlais du droit de chaque personne physique de rectifier ou de supprimer la donnée priori quand vous demandez à rectifier et supprimer la donnée la donnée est rectifiée ou supprimée directement dans la base qui est concernée et en fait par la suite il y a juste un record un enregistrement de votre demande avec l'objet de la demande et la date à laquelle ça a été fait et par qui enfin globalement c'est comme ça qu'on gère les droits aujourd'hui partout il n'y a pas de copie qui est faite parce que du coup si je supprime et que je fais une copie de l'original je n'ai pas vraiment supprimé ce qui reste encore une trace de ce que j'ai voulu supprimer mais le droit à l'effacement des données c'est un droit assez complexe qui dans la santé ne va pas s'appliquer partout dans le domaine du soin mais par contre dans tout ce qui est fourniture de services de téléconsultation ou autre vous avez en fait je pense ce cas là vous avez la plateforme qui fournit l'outil technique et le médecin qui prend en charge le médecin les données entrent directement dans le dossier médical et doivent être conservées pendant une certaine durée 20 ans à partir du dernier acte mais la plateforme si vous ne voulez plus que la plateforme dispose de vos données elle doit supprimer et elle doit supprimer toute copie donc il n'y a pas de base brute qui est conservée donc j'ai expliqué à Varda qui fait les critiques sur son micro le bouton micro à gauche est-ce que ça répond bien à sa question oui je ne sais pas si c'est cette partie là de la présentation ou si c'est la partie où nous tout ce qu'on peut mettre dans la blockchain on ne peut pas le changer nous on a décidé de ne pas mettre les données dans la blockchain parce que le but c'est quand même de pouvoir répondre aux droits des personnes par contre c'est toutes les transactions qui sont faites sur ces données là qui sont tracées dans notre blockchain et donc ce ne sont pas des données de santé oui alors que donc Varda a précisé si on parle dans le cas d'une collaboration entre des cliniciens et des chercheurs d'accord ça dépend de l'étude mais il y a toujours une durée de conservation qui est limitée est-ce que vous conservez attention dans une étude de recherche clinique vous avez une liste d'éléments que vous devez conserver qui est réglementaire pour prouver que vous avez fait l'étude mais les données identifiantes directement elles ont une durée de conservation limitée donc quand vous supprimez que vous avez fini votre étude vous avez publié votre rapport et vous avez passé les délais donc si vous êtes dans un essai médicaments haut c'est un délai d'archivage assez long quand même pas ces délais vous devez supprimer après tout dépend les données brutes d'origine si elles viennent du soin elles sont toujours quelque part parce qu'elles sont dans le dossier patient mais c'est les données que vous avez utilisées pour faire la recherche en fait il y a vraiment deux traitements de données c'est assez complexe il y a deux traitements de données qui sont différents donc vous vous devez vous occuper du traitement de données qui vous concerne ensuite si vous collectez de la donnée juste pour votre recherche et qu'elles ne sont pas issues déjà d'un traitement existant comme un dossier patient ou d'un DMP là elles sont on va dire traitées de façon distinte il n'y a pas de données brutes ailleurs qui doivent être conservées donc c'est uniquement ces données de la recherche et quand vous avez terminé vous la supprimez vous gardez uniquement les données agrégées et les données qui sont réglementairement nécessaires pour prouver que vous avez fait la recherche j'entre pas trop dans le détail parce que dans la réglementation française ça va un peu loin parfois on comprend qu'il y a une durée de validité des droits de conservation limités dans le temps et donc il faut que je parle de tous les aspects alors maintenant je vais passer la parole à la prochaine personne qui pose une question qui est Aurélie Bay donc voilà je débloque le micro Aurélie en espérant cette fois-ci ça va marcher pourquoi ça marche pas vous m'entendez ? oui 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 ça va marcher bonjour merci juste une petite question au niveau de la gestion des consentements comment vous avez géré l'apparition au sein de la chaîne des ID des personnes est-ce que vous avez mis que le H correspondant au consentement ou vous avez intégré l'identité de la personne on a mis que le H mais le H il correspond au consentement qui a été donné oui et il est lié en fait c'est un consentement lié à cette personne c'est pas un H lié à un consentement juste l'accord en fait il est lié à cette personne mais il n'y a jamais l'identité de la personne d'accord ok bon parfait merci beaucoup allez on va changer d'animateur je vais donner la parole à Isabelle pour la suite des questions merci merci beaucoup Nesrine au passage je n'ai pas toutes les questions parce que je n'ai pas la question d'Aurélie je ne la voyais pas alors j'ai la question de Jonathan Minot quel est le niveau d'investissement pour l'apprentissage de la technologie le temps de formation les niveaux techniques etc donc peut-être qu'on peut mettre la page déjà je vais envoyer le lien sur la page du bio hackathon qu'on voulait démarrer assez rapidement je ne sais pas si vous l'avez reçu non ça passe pas est-ce que du coup tu veux que je donne la parole à Jonathan s'il a précisé sa question oui alors mais par contre la question est pour Nesrine donc mais je veux bien que tu lui donnes la parole entre temps j'essaye de voilà je voulais juste dire on attend ton micro est débloqué normalement vous m'entendez c'est bon oui de loin de loin tu te rapproches de ton écran Nesrine merci déjà c'était vraiment très fluide et le lien concret appliqué avec le RGPD c'était super alors comme vous l'avez dit pour moi ça reste encore très obscur tout ce qui est blockchain et je me posais juste la question parce que vous avez expliqué que vous étiez juriste et donc quel a été le niveau d'investissement de l'apprentissage vraiment de ces technologies la formation le ticket d'entrée est-ce qu'il faut un background de l'informatique en droit etc et question liée aussi à ça est-ce qu'il n'y a pas une obsolescence assez rapide de ces technologies parce que ça va très vite enfin voilà c'était mes deux principales questionnements alors oui moi je viens d'un milieu qui n'est pas du tout de blockchain à la base dans le domaine en tout cas du droit français alors pour vous être tout à fait transparente moi j'ai commencé il y a un peu plus de deux ans gentiment à m'intéresser à la blockchain en santé et j'ai d'abord suivi j'ai tapé comme toute personne sur internet une formation qui était existante au moment pour introduire la technologie et à ses applications et j'ai suivi la formation du MIT blockchain et business application et qui était vraiment top je ne connais pas les autres mais moi j'ai beaucoup apprécié donc une formation certifiante donc il y a quand même pas mal d'examens hebdomadaires de tests voilà et une communauté en fait qui est là et une communauté qui fait de tout qui est à la fois chef d'entreprise juriste technique scientifique donc j'ai commencé comme ça et ensuite c'est un peu comme ça que la réflexion a débuté on s'est entouré d'équipes techniques d'ingénieurs une personne avait déjà fait des projets blockchain mais pas du tout en la santé et les ingénieurs on a beaucoup de chance je touche du bois avec lesquels on travaille ce sont des personnes très impliquées dans tout ce qui est sécurité donc c'est pas juste des développeurs quoi donc tous les aspects sécurité les technos la traçabilité qu'on connait tout ce qui est log technique ils les maîtrisaient déjà donc se lancer avec nous dans un petit peu l'inconnu ce don inconnu on va dire c'est juste voilà j'utilise bien le terme humblement mais une technologie en plus donc ils sont venus dans l'aventure très rapidement et là ça a été énormément de formation en ligne on a travaillé avec des cabinets externes qui nous ont aidé aussi aussi pour être très transparente on a commandé des études sur les applications on a fait des recherches sur les brevets enfin voilà on a fait tout ce qui pouvait exister comme recherche ça a un coût je ne saurais pas vous dire exactement si la formation du MIT ça a été quelques 3000 euros donc ça je l'ai en tête mais voilà le reste oui ça a eu un coût assez important de tant que là c'est la partie apprentissage on n'est pas forcément encore là enfin là dans ce que je vous dis dans le financement je ne vous parle pas de la partie activation et allez on commence donc ça aussi ça a un coût la blockchain a un coût c'est pour ça que il faut être assez vigilant quand on veut en faire et il faut prévenir ses partenaires parce que il ne faut pas qu'ils soient surpris donc voilà après moi j'ai de la chance c'est que dans mes proches on a pas mal d'informaticiens et j'ai un peu beaucoup baigné dedans et j'avais déjà passé énormément de formations sur le management de la sécurité des systèmes d'information donc je vous parlais tout à l'heure d'Izion 27001 c'est parce que nous on est l'île d'implémentaire d'Izion 27001 donc on peut plus facilement l'implémenter en interne donc voilà donc on avait on va dire un background assez important autour de nous et on s'est formé ensuite là récemment MediCen qui est le pôle de compétitivité santé de l'île de France a lancé un programme sur la blockchain avec ses homologues deux trois de ses homologues Pays-Bas Allemagne peut-être Belgique je ne saurais plus et qui lance en fait des workshops de formation qui sont très larges à la fois technique métier et business donc nous on a été sélectionnés on est trois deux ou trois entreprises avoir été sélectionnées par MediCen et on a été sélectionnés pour suivre le programme pour là l'objectif c'est de créer un peu plus de synergie avec les équipes en dehors de la France parce que pour ne rien vous cacher la compétence de base sécurité dans le domaine de la santé est en tout cas elle est assez elle est présente mais pas en grand nombre et dans la partie blockchain on n'est pas beaucoup en France moi je ne me considère pas comme une technicienne du tout dedans plutôt mes ingénieurs mais il y a très peu de compétences et d'expertise et quand on la trouve elle coûte très cher donc c'est normal donc c'est vrai que là nous on va essayer un petit peu de partager aussi avec nos homologues à l'étranger je ne sais pas si ça vous aide je n'ai pas pu vous donner une fourchette de prix fixe mais ça explique bien la complexité de s'investir dans ça oui je voulais juste rebondir sur sur votre question Jonathan parce que ça amène un petit peu au biohackathon donc la personne qui co-organise et qui avait déjà organisé un biohackathon élixir dont une partie était sur la blockchain donc ça remonte il y a deux ans on voulait retravailler un petit peu sur les exemples qui étaient surtout basés sur la traçabilité et entre temps effectivement les technos ont un petit peu évolué donc on a on avait basé à l'époque sur un framework qui est très utilisé et donc qui a été plusieurs fois évoqué qui s'appelle Hyperledger et donc la version qu'on utilisait utilisait un composant qui n'est plus maintenu mais disons que le moment où on avait organisé donc ce biohackathon il y avait une petite je dirais quand même des prérequis alors bien sûr c'est pas accessible aux personnes qui ne qui ne développent pas donc il faut quand même avoir des bases en développement puisqu'on va développer les les smart les smart contracts donc il faut quand même avoir un petit un petit bagage quand même en informatique et puis il y a des prérequis alors bon moi j'ai mis on a cité là dans le j'ai mis dans le j'ai mis les cours que je connaissais il y a une il y a une école qui s'appelle le HGI qui s'est associée avec HICORP récemment d'ailleurs pour pour faire un cursus qui est assez complet une spécialisation en ingénierie blockchain je vous ai mis le lien ça peut être intéressant de regarder un peu le programme ils étaient aussi associés à Eureka pour des cursus sur blockchain donc ça c'est en c'est en France il faut savoir qu'en France on a aussi comment dire Hyperledger France donc qui organise des meetups et puis des petits événements aussi sur intro à la blockchain et puis après on a tous les cours en ligne dont évidemment ceux du MIT ceux de Coursera qui sont aussi pas donnés et puis après bon des introductions pour commencer voilà je vous invite à aller en parallèle quand même à les regarder un peu plus loin donc sur comment installer Hyperledger Fabric et vous regarderez un petit peu je vous ai mis le lien pour débuter voilà il y a d'autres frameworks alors j'ai cité MOOC parce que ça commence à être pas mal utilisé aussi et puis voilà j'ai mis le sujet qu'on pensait développer donc je grille un peu ce qu'on devait faire à la fin je dévoile un peu ce qu'on voulait faire à la fin de cet atelier mais évidemment vous pourriez l'objectif c'était qu'au fur et à mesure des talks vous puissiez proposer des thématiques évidemment les intervenants sont bienvenus pour proposer aussi des thématiques sur lesquelles les personnes qui développent ici pourraient contribuer ça pourrait être quand même intéressant voilà donc il faudra quand même un petit peu de temps pour embarquer tout le monde je pense avec voilà des niveaux différents sur le bio hackathon donc on ne va pas le faire immédiatement on avait une date de fin novembre peut-être qu'il y aura une étape intermédiaire de formation je dirais légère au framework parce que ça demande quand même un petit moment pour l'apprentissage quand même donc il y a beaucoup de beaucoup de tutoriels en ligne et donc je vous laisse les découvrir sur Hyperledger c'est pas mal voilà je laisse peut-être ajouter d'autres choses il y a énormément forcément les gros cloud providers se sont un peu installés sur la thématique donc je sais que Amazon a lancé un Quantum Ledger Database donc voilà ça commence un peu à bouger sur ce point Azure a son Azure Blockchain Service aussi donc je ne sais pas si ça peut aider pour les personnes qui ont oui quelques prérequis techniques d'activer des choses sur ces cloud providers là pour voir comment ça fonctionne voilà c'est un peu le même principe que Hyperledger mais c'est pas auto hébergé en fait c'est vraiment embarqué sur Amazon par exemple ok merci pour ces réponses Isabelle tu veux reprendre la main sur la question ou je tu peux continuer si je te sens parti là donc là je vais donner la parole à Bailly Duneau donc j'ai désactivé j'ai activé son micro ça marche pas de mon côté Isabelle alors il faut c'est en fait c'est un peu compliqué c'est un hint il faut une souris sensible ou un doigt sensible donc c'est alors je mets dessus activer le son ah il était sans doute désactivé je le réactive ah voilà c'est à vous bonjour madame Benayat merci beaucoup pour votre présentation alors j'ai deux questions à ce stade la première c'était de savoir comment vous gérez la question des bugs éventuels pour les smart contracts sachant qu'il y a l'hypothèse d'immutabilité du code je crois que l'expression qui dit que le code fait loi vous parle particulièrement c'est ça ma question et la seconde c'est tout autre concernant votre certification ISO 27001 quelle est en fait la portion de votre mission et ou organisme qui sera précisément certifié est-ce que ça inclut justement le développement et opération des smart contracts alors sur la partie bug éventuelle je ne pourrais pas vous répondre très précisément parce que c'est plutôt mes équipes techniques qui gèrent ça mais en tout cas moi je suis alertée de toutes les évolutions et oui ils font ça tout le temps c'est vrai que nous on est une petite équipe on n'est pas sans dessus mais oui ça se maintient au jour le jour après ça va c'est vrai que peut-être les erreurs qu'on a pu faire il y a deux ans on ne les fait plus du tout aujourd'hui donc c'est quand même plus stable donc voilà donc là-dessus après dans les détails je pense que c'est eux qui ont plus les réponses sur la certification je peux vous répondre complètement nous donc on a un produit qui avec une interface et du coup une API uniquement l'API qui est utilisée dans ce contexte là c'est tous les process de développement de design de déploiement et de maintenance qui vont être certifiés donc nous l'objectif c'est de après ça c'est une stratégie après moi je la conseille un peu à tout le monde mais c'est pas forcément certifier un produit mais tous les process qui ont fait qu'on a construit ce produit parce que comme ça demain si vous faites un nouveau produit qui suit les mêmes process en fait c'est certifié donc voilà donc c'est un peu la stratégie qu'on a choisi d'accord très bien merci beaucoup de rien donc la question suivante est posée par Mindiguel j'espère que je prononce bien donc pareil je vais tenter d'ouvrir le micro je comprends pas très bien pourquoi ça ne marche pas tout le temps donc Mindiguel il faut que vous débloquiez votre micro de votre côté aussi moi je veux me recevez on vous entend oui ok moi j'ai une préoccupation concernant le partage des données via la blockchain j'aimerais savoir est-ce que deux hôpitaux de deux pays différents peuvent se partager ou bien consulter les données des patients c'est juste là ma préoccupation deux hôpitaux de deux pays différents alors j'ai envie de vous dire tout dépend de la localisation on va dire là où les données sont accessibles si l'hôpital en France met une partie de ses données sur une interface une application cloud qui est en fait une solution SaaS qui est accessible de partout en fait là c'est des accès c'est des autorisations que vous donnez à l'hôpital à l'étranger on va dire entre guillemets c'est simple c'est comme si vous avez un Google Drive voilà c'est très très simplement ensuite si c'est l'hôpital A qui est en Allemagne et qui veut accéder aux dossiers patients informatisés de l'hôpital B qui est à Paris là tout dépend de ce que l'hôpital parisien a prévu comme accès à son dossier patient aujourd'hui c'est très compliqué c'est très très compliqué parce que à moins d'ouvrir un accès VPN voilà aujourd'hui qu'on a aujourd'hui qu'on a fait de la maintenance à distance mais il faut déjà avoir les autorisations avoir le bon outil pour se plugger sur le logiciel parce que souvent c'est des logiciels qui ne sont pas forcément sur le cloud mais c'est des logiciels sur les serveurs internes de l'hôpital là ça complexifie la chose l'objectif avec les dossiers patients nationaux qui sont en train de naître un peu partout c'est de changer un peu le paradigme et de faire en sorte que c'est l'hôpital qui nourrit un dossier tiers qui est contrôlé on va dire par le patient auquel il a accès et dans ce cas-là le patient pourrait ouvrir des accès sur ses propres données-là à son hôpital après ça ne répond pas tout à fait peut-être à votre problématique où vous voulez accéder à des données massives en volume massif sans que ce soit ciblé sur un patient donc là je trouve que c'est assez compliqué et il faut avoir une interface au milieu pour le faire il faut que ça communique en fait comme les systèmes ne sont pas interopérables il faut que l'accès soit donné quelque part sur une interface distincte ok merci je suis satisfait j'espère j'ai essayé ok merci donc on va passer à la personne suivante qui est Jordan Parley donc je voilà normalement son micro est activé ouais j'ai cliqué donc ça a recoupé mais c'est bon on vous entend vous m'entendez ? oui tout d'abord merci pour cette présentation c'était très clair très intéressant moi je voudrais juste souligner un point avec vous c'est les réseaux que vous utilisez pour développer vos solutions j'ai cru comprendre que c'était Hyperledger c'est ça ? non on était basé sur Ethereum on n'utilise pas Hyperledger ok ben justement puisque vous êtes basé sur Ethereum j'imagine que vous misez beaucoup sur Ethereum 2.0 notamment au niveau de la scalabilité du réseau mais comment est-ce que par exemple pour des cas d'application assez simples tels que les prix du gaz pour l'exécution des smart contracts qui peuvent parfois beaucoup varier comment est-ce que vous pouvez concevoir d'un point de vue Perrin le développement de ces solutions ? c'est une question que je me pose c'est une très bonne question c'est ce qu'on est en train parce que nous on est en train de vous l'expliquer on a fait énormément de cas d'usage et d'expérimentation et là on est en train de réfléchir forcément à choisir le je pense qu'il y a un seul au début mais le cas d'usage qui ressort et qu'on peut industrialiser et derrière on est en train de réfléchir à toute la partie ça implique votre question dans tous les cas pour nous une question de modèle économique aussi au-delà de la partie technique qu'on est en train de construire avec notre partenaire donc je vous avoue que c'est pour ça qu'on a pris le chemin de l'expérimentation parce que ça nous permet d'avancer et petit à petit d'apprendre et d'avoir de la visibilité et en même temps voir avec notre partenaire qui est en fait le client qui ressemble à tous les autres clients que nous on veut cibler quel est son degré d'acceptabilité c'est pour ça que j'avais expliqué au début c'est très compliqué de convaincre d'expliquer pourquoi mais quand on trouve ce dernier kilomètre qu'ils n'arrivent pas à régler ils entendent déjà plus que oui effectivement on peut essayer comme ça mais donc nous on a pris ce parti pris là de faire comme ça et je vous avoue qu'on est en plein casse-tête d'industrialisation du modèle économique et donc je pense que je ne sais pas peut-être qu'on se gardera en relation je vous donnerai la réponse mais on est en plein dedans et l'objectif aussi de l'accompagnement de Médicenne et de nous il est surtout business parce que technique je pense qu'on a un peu quand même débrossé plein de choses on va continuer à évoluer mais surtout sur le business model et c'est lié en fait c'est tout oui très bien je vous remercie c'est très clair vous avez fait une petite question vous avez fait un benchmark pour voir quel était le framework le plus pérenne justement oui c'est ce qu'en fait on avait commandé une étude externe après qu'on a travaillé avec le prince et terre qui intervient dessus et oui c'était comme ça qu'on l'a remonté donc après ça a évolu très vite comme vous l'avez dit on n'est pas à l'abri de changer mais pour le moment oui c'est un peu c'est notre parti pris sur les terrains d'accord en tout cas merci merci pour votre réponse et pour la question qui est importante effectivement oui ah oui on a beau faire tout ça si finalement il n'y a pas d'existence pérenne ok donc je vais passer la parole maintenant à Bailly que je débloque voilà on vous écoute Bailly désolé en fait j'avais déjà posé mes deux questions ah ok d'accord bon ben j'ai pas c'est parce que j'ai suivi je vous en fais la personne suivante est Fatima Tensauti donc pareil il faut que vous débloquiez votre micro de votre côté aussi je le fais là normalement c'est ah c'est peut-être parce que moi je fais en fait on fait des actions chacun de notre côté tu lui as débloqué son micro ah c'est bon là vous pouvez on fait des actions en double le tour est-ce que vous nous entendez donc c'est Fatima Tensauti est-ce que vous pouvez activer votre micro donc le passé ouvert donc vous avez vous avez le petit icône du micro qui est sur le panneau de configuration GoToWebinar il est en rouge et vous le passez au vert vous cliquez dessus non bah écoute je pense qu'on va je vais lire la question tout simplement donc la question est-ce que vous êtes déjà appelé à collaborer plutôt sur des données imagerie dans le cadre d'essais cliniques notion de base de données et blockchain comment c'est géré et donc la suite de la question important pour l'échange de données dans le cadre de la recherche rétrospective sur ces données quand l'interrogation alors aujourd'hui on ne fait rien sur l'imagerie médicale c'est une très bonne question parce que moi j'ai fait ma thèse sur l'imagerie médicale donc si il a été question à un moment donné qu'on 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 fasse tout autant qu'il y a une organisation au niveau national qui est en train de se faire par les professionnels les radiologues pour rassembler d'une certaine façon toutes les toutes les images et les comptes rendus. Pour le moment, on n'a pas de cas d'application. J'aimerais beaucoup, beaucoup qu'on le fasse parce que pour l'intelligence artificielle, il y a besoin de données. Là où elle est plus aujourd'hui visible, c'est l'imagerie. Donc, on voit très bien que la question de l'image médicale, c'est déidentifié, c'est jamais anonymisé. Si c'est anonymisé, ça n'a plus de valeur. On enlève tous les pixels, ça n'a plus de valeur pour quelqu'un qui veut construire un algorithme. Et le mieux est d'avoir l'image des comptes rendus. Donc, en fait, on n'échappe pas à la réglementation sur le partage des données de santé. Si vous, vous avez un projet, on serait content d'en faire partie. Pour le moment, on n'en a pas. Mais je pense que ça saurait tarder. C'est juste qu'on ne veut pas couvrir plusieurs lèvres à la fois. Ça, c'est un peu mon point faible, moi, l'imagerie. Mais voilà. Donc, j'espère qu'on le fera. Mais après, encore une fois, le but n'est pas de mettre les images dans la blockchain, mais de construire, en fait, un réseau où on peut partager et gérer les accès et l'usage de ces données-là. Même si la loi nous autorisait à stocker des données dans la blockchain, les images médicales, c'est assez lourd. C'est très coûteux en stockage. Donc, bon, voilà. Donc, on aimerait bien. On connaît bien le sujet. J'espère que ça nous arrivera. OK, merci pour cette réponse. Alors, moi, j'ai aussi une petite question, du coup, qui est un peu de béotien et un peu naïve. C'est comment est-ce qu'on choisit les informations sur qu'on est dans la blockchain ? C'est qu'on n'est pas. Ah ben, vous définissez, est-ce que l'information que vous avez est à proprement parler une donnée personnelle, identifiante de façon directe ou indirecte ? Vous partez de cette base-là. Après, vous avez le cas d'usage. Donc, vous avez déjà le type d'information que vous allez gérer. Mais une fois que vous avez fait la liste de courses, vous regardez ce qui est possible ou pas. Et donc, dès lors que vous avez une donnée personnelle directement identifiante ou indirectement identifiante, ce n'est pas possible. Et toutes les données qui vous restent, en fait, vous faites une analyse de risque de réidentification des personnes à partir de ces données-là et des mesures que vous avez mises en place. Donc, la blockchain, tous les aspects cryptographiques de la blockchain en font partie, les mesures de sécurité, mais tout plein d'autres aussi. Et à partir de là, vous calculez votre risque et vous considérez que nous, vous ne rentrez pas dans ce champ-là et que ces informations-là peuvent être stockées. Voilà. Donc, c'est une analyse. Nous, on fait un peu vite parce qu'on a l'habitude, notamment dans l'imagerie, de faire ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, c'est un process. D'un moment, une fois qu'on l'a fait une, deux, trois, quatre fois et qu'on a compris, on fait assez rapidement. Et ensuite, c'est une décision. Parce que je pensais aussi, il n'y a pas que les données personnelles qui sont des données sensibles. Il peut y avoir les données avec un secret industriel, par exemple, ou des données concernant, par exemple, ce qu'on appelle les DIRC, les Dual Use Research Concern, c'est-à-dire des données qui peuvent servir aussi bien pour, comment dire, combattre un virus que de l'améliorer, par exemple, avec des applications routières. Donc, c'est des données qui sont sensibles. Est-ce que ces données peuvent en œuvre et doivent rentrer dans la blockchain ou pas ? Tout dépend. Donc là, on quitte le terrain de la partie personnelle, mais plutôt sur la sensibilité liée à l'usage de leurs données, pas en nature, forcément. C'est vrai que ce qui pourrait être fait. Tout dépend des objectifs. On peut avoir une blockchain privée où ils ont décidé de faire comme ça et de mettre les informations là parce qu'ils considèrent qu'elles sont accessibles qu'aux personnes qui ont accès font partie de la chaîne et que ce ne sont pas des informations qu'on a vocation forcément à modifier et qu'on veut que ça soit resté gravé dans le marbre. Donc, pour consolider une relation ou d'un process ou autre. Donc, c'est vraiment après un choix. Quand on quitte le terrain de la donnée personnelle, c'est un choix qui est fait. C'est lié vraiment à l'usage que vous allez faire de la blockchain avec vos partenaires. Donc, il y a un rapport pour avantage et bénéfice-risque aussi de faire ce genre de choix. Donc là, c'est plus trop du domaine du pur légal ou réglementation sur les données personnelles. D'accord. Bon, il n'y a plus de questions dans le contrôle panel. Isabelle, tu veux peut-être prendre la suite ? Vous avez encore la possibilité de lever une main si vous ne souhaitez pas passer par le… Ah, je vois qu'il y a une main. Bailly, donc on va redonner le micro. Donc, voilà. Bailly, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ça me permet de revenir sur un point pour lequel je voudrais interroger la conférencière. C'est concernant les essais cliniques. Vous aviez parlé en fait du potentiel en termes d'enjeux de véracité de la recherche ? À quel stade ? Parce que je ne pense pas de mémoire m'être souvenu d'un cas d'usage courant et en tout cas actif. Sinon, s'il n'y en a pas, donc, comment vous voyez ? Est-ce que vous êtes au stade de débroussailler ? Est-ce que vous avez des perspectives dans ce domaine-là ? Parce que personnellement, ça me semble très, très pertinent comme voie de l'application de la blockchain. Merci. Alors, merci pour votre question. Il y a eu, moi, de ce que j'ai eu comme information, en tout cas en France, il y a eu une tentative il y a quelques années, elle a pétit, ça le pétriait par des professionnels de santé. Et je pense qu'il y a même une publication sur ce sujet-là. Je pense que ce n'est pas forcément aller dans un sens auquel j'aurais aimé aller, donc on n'en entend plus trop parler. Nous, notre démarche, elle est de travailler avec un acteur qui est à la fois centre promoteur et centre investigateur et qui connaît ces deux métiers. Et de vraiment, pour vous le dire, nous, on travaille d'abord sur les process et sur des étapes et sur un workflow. Et c'est ça que nous, on va essayer de breveter pour être transparente aussi jusqu'au bout, avant tout. Donc, on parle d'un problème, on leur dit comment vous faites. Alors, on a un peu de chance parce qu'en tant que Data Protection Officer, on encadre ces essais cliniques, donc on sait à peu près quand même comment ça fonctionne dans la plupart des cas. On a plus ou moins vu des trous dans la raquette. Ensuite, on leur dit, écoutez, vous faites comme ça. Un, vous n'êtes pas en fait en phase du tout avec la réglementation, alors que vous le pensez. Deux, vous êtes volontairement, enfin intrinsèquement engagé en plus dans le respect des droits des patients, mais en concret, en fait, non, ce n'est pas possible. On voit que là, vous êtes bloqué quand il s'agit d'exercer un droit d'opposition que vous ne pouvez pas. Voilà. Donc, en fait, on voit un peu toutes les étapes et on leur dit, en plus de ça, vous pouvez faire davantage de projets de recherche. Et tout ça, c'était optimisé. Donc, on la représente sous cet angle-là et ensuite, on s'assoit autour de la table et on écrit tous les process et on les travaille. Donc, nous, on a réussi à industrialiser un process. C'est la première étape avant de parler de technologie pure. Et donc, on a travaillé dessus et c'est ce qu'on est en train d'aujourd'hui de brefeter, qu'on commence et ensuite, on ira le faire. La complexité, j'ai envie de dire, ensuite, on ira le faire, c'est très facile, ce que je dis, mais j'ai complètement dur sur le terrain parce que dans la… Enfin, nous, notre fait motif, c'est de respecter le droit des patients et pouvoir vraiment leur garantir. C'est-à-dire, quand on leur dit, vous êtes retirés, on ne utilise plus vos données, que ce soit vraiment le cas et qu'on puisse être transparents avec eux. Et à entrer dans la granularité des données qu'ils veulent partager aussi. Parce qu'on a des cadres légaux quand on fait de la recherche, mais en fait, on inclut de façon transparente les patients. Ils veulent participer à la recherche, ils ne veulent pas te payer. On est malade ou on a été malade, on ne sache pas l'argent à ce stade majoritaire. Mais on cherche du respect, par contre. On cherche à ce qu'on respecte nos données, on cherche à avoir de la transparence sur les résultats de la recherche et tout ça. Et donc, on est parti de là. Ce qui va être très compliqué dans ce cas d'usage, c'est qu'il y a énormément de personnes. Vous avez l'ARC, vous avez les professionnels de santé, vous avez le réglementaire, la qualité. Là, je vous parle juste du centre d'investigateur, ensuite vous avez le promoteur. Il y a énormément de personnes et ça, ça va être le plus compliqué. C'est de rassembler… Alors, je ne vous parle pas du contexte, les gens sont moins dispo. Mais c'est de rassembler ces personnes-là et de les inclure dans le projet. C'est avant tout une aventurée maintenant, qui répond à un usage. C'est l'heure que vous optimisez des process et que, en plus, vous permettez qu'ils respectent la loi. A priori, ils ne disent pas nous. Après, c'est l'aspect humain qu'il faut impliquer. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Donc, pour vous, de votre constat, le problème majeur, c'est qu'à un certain niveau d'application du RGPD, pour prendre cet exemple, il y a un blocage par rapport à la technologie blockchain. Oui. Donc, il y a un blocage et puis après, quand même, dans la partie séchémique, il y a énormément d'acteurs. C'est très régulier. La séchémique est déjà par lui-même très régulier. Il y a des réglementations qui sont en train de bouger. Donc, il faut suivre ça aussi. Et donc, c'est dans tout projet. Donc, le projet, il faut que les personnes puissent être disponibles pour que le projet avance. Donc ça, je pense que c'est une des complexités qu'on va lever. Donc, maintenant, on essaie aussi de trouver des cas d'usage qui impliquent moins de personnes possibles pour qu'au moins, on montre que ça marche. Donc, pour pouvoir ensuite les dupliquer. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Je trouve ça très intéressant comme approche. Vous avez des modèles ? Vous avez des modèles récurrents, des patterns ? Oui, on pense en avoir quelques-uns. Et ces deux-là, moi, en fait, j'ai écrit en fait tous ces modèles-là. Le but, c'est quand même de standardiser, d'essayer, en tout cas, de vous proposer un standard qui peut être à part faire. Donc, oui, on en a. Je ne peux pas en dire beaucoup, beaucoup, plus. Est-ce que j'ai essayé de protéger ? Je suis juriste en plus, donc voilà, on me reproche encore plus de protéger toute la partie intellectuelle de tout ça, en fait. bien sûr. Est-ce que vous travaillez aussi avec l'infrastructure ECRIN ou EFCRIN en France ? Non. Données cliniques ? Non. D'accord. Non. Ok. Donc, peut-être, peut-être s'il n'y a plus de questions, est-ce qu'il y a encore des questions ? Vous pouvez encore lever les mains ou carrément utiliser les questions ? Je ne vois plus de questions. Romain, de ton côté, tu vois quelque chose. Il y a des mains levées. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Alors, Anne nous avait promis une question naïve. Je ne vois pas venir. Anne, tu veux rajouter quelque chose ? Je crois que tu as la possibilité d'activer ton micro. Oui, ça y est. Oui, bonjour. Non, je n'ai pas une question particulière. J'écoute avec beaucoup d'attention parce que je suis effectivement complètement naïve sur ces aspects-là. J'étais intéressée par l'aspect sur justement les essais cliniques, à savoir, il y a beaucoup d'aspects dans un essai clinique. Alors, pour commencer avec une application via blockchain, qu'est-ce que vous choisiriez en fait ? Parce qu'on ne peut pas apprendre de tout, je ne pense pas, d'un seul coup. Non, non, on ne peut pas du tout, même si on le voulait, c'est très compliqué. Nous, peut-être parce que c'est lié à notre propre, enfin, à notre cœur de métier. On s'est attaché au début de la chaîne, c'est-à-dire les droits des patients et l'usage des données. Maintenant, demain, vous pouvez très bien avoir une application dans l'audit trail, donc dans le monitoring de toutes les data par le promoteur au sein des centres investigateurs. Ça, nous, on est en train de le regarder, on l'a en tête, on l'a vu, mais bon, on ne peut pas tout faire. Ça, ça peut être super intéressant parce que là, avec le COVID, ils ont dû le faire beaucoup à distance, donc, et ça a soulevé énormément de problématiques auxquelles on a dû répondre, de notre métier de DPO, mais auxquelles on n'avait pas, en tout cas, vu, trouvé de solution technique. Merci. Donc, de rien. Je pense qu'on va s'orienter vers la conclusion de cet atelier. Je n'ai pas assisté au tout début, et donc, je pense que Romain a dû vous parler un peu d'interactivité et de la façon dont on procédait à la RDA. Voilà. Donc, ça serait bien que chacun puisse… Donc, vous avez les droits pour écrire sur les deux fichiers partagés. D'une part, pour que chacun donne un petit peu ses souhaits. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai bien compris que si on faisait un bio-hackathon, on ne le ferait pas seulement sur Hyperledger Fabric, mais aussi sur Hyperledger. Et puis, nous, nous, nous pensons réinteragir avec vous. Plutôt vers le mois de novembre, je pense, parce qu'il va falloir un certain temps pour que tout le monde ait installé ces deux frameworks pour pouvoir déjà dérouler des petits micro use cases avant de monter des choses conséquentes. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Romain ? Oui, on peut dire que c'est un peu le premier sujet qu'on aborde dans le cadre de RDA Santé France. Il va y avoir des sujets connexes, notamment sur d'autres manières de gérer la sécurité, sur tout ce qui est formation, c'est-à-dire que je suis sûr aussi que sur toutes ces thématiques un peu techniques et technologiques, il y a beaucoup de BOCiens qui arrivent et qui ont besoin de cette première marche, c'est-à-dire la blockchain pour les nuls. Et je pense que ça, ça pourrait être aussi une idée pour les prochaines thèmes. En tout cas, moi, dans mon entourage, il y a pas mal de gens qui disent oui, mais si j'assiste à cette présentation, je ne vais rien comprendre. Donc, effectivement, il y a aussi besoin de ces outils de vulgarisation. Et puis, ces petits cas d'exemples qui soient très, très appliqués et qui permettraient, du coup, d'essayer de mettre les mains dans le cambri et de se rendre compte qu'on peut l'utiliser plus facilement qu'on croit. Bon, après, rien n'est jamais simple. On le sait, surtout dans le domaine des données sensibles. Mais aujourd'hui, on a cet objectif de partage des données. On l'a vu dans le cadre du COVID-19, le fait de ne pas savoir d'où venaient les données, de ne pas savoir si les données étaient inventées ou pas. Et puis, le fait de ne pas les analyser à large échelle, ça a eu des conséquences au niveau humain et puis au niveau économique assez graves. Donc, aujourd'hui, on est face à un enjeu qui nous oblige à nous organiser, à nous coordonner et puis à créer l'interaction et du partage de données. Donc, voilà, je ne sais pas si ça fait réagir des gens, mais n'hésitez pas, parce qu'en fait, nous, on a besoin aussi un petit peu de vos avis pour organiser les éléments suivants. Merci pour le mot de la fin, Romain. Et puis, merci énormément à Nesrine Benyaya pour avoir donné de son temps et de son énergie. Je sais que c'est précieux. Donc, merci, merci énormément. Merci à vous. Et merci à tous les auditeurs. C'était pas évident parce qu'on a les vacances et puis un confinement qui s'approche. Donc, tout le monde voulait profiter de ces vacances, j'imagine. Voilà. S'il y a encore une question, il est encore temps. Et sinon, nous allons fermer le webinaire. Donc, nous continuerons à interagir via les fichiers partagés. Vous avez tout à fait la possibilité d'éditer quoi que ce soit. Et nous-mêmes, nous compléterons à, surtout pour la partie, on va dire, un peu technique, donner peut-être un peu plus de modules un peu rendis pour pouvoir installer les deux frameworks. Et puis, commencer à dérouler l'écriture des smart contracts. C'est important, c'est vrai, comme l'a dit Romain, de mettre un peu les mains dans le cambouis pour comprendre comment tout ça s'organise. Et puis, l'architecture des deux frameworks est un peu différente. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Nesrine aussi. Et merci à tous. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501